Chers amis, je vous salue et vous souhaite la bienvenue dans notre édition de 30 minutes avec Berthe. Dans notre émission précédente, nous avons reçu M. Théo Ngombo, qui est le représentant de l'UDPES au Royaume-Uni. Avec lui, nous avons parlé de l'UDPES, de sa position au sein de l'opposition congolaise, mais aussi des négociations de la SYNCO en vue de voir comment est-ce que le pays pouvait s'en sortir dans la crise qui s'est trouvée. Aujourd'hui, je reçois une figure de l'activisme congolaise au Royaume-Uni. Avec elle, nous allons parler des attentats de la semaine dernière qui ont frappé le Royaume-Uni au cœur même de son pouvoir politique. Et nous allons parler de la négociation des SYNCO qui sont passées cette semaine. Sans plus tarder, je vous présente mon invité. Maman Victoria, bonjour. Bonjour Maman Berthe. Voulez-vous dire un mot à nos téléspectateurs et vous présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est Maman Victoria Dimandia. Comme vous l'avez dit, je suis inactiviste. Je m'élève contre toute injustice, tout ce qui ne va pas dans notre communauté, dans notre pays. Nous essayons de lever nos voix pour condamner, dénoncer et apporter notre petite contribution. Voilà. Merci. Maman Victoria, l'auteur de l'attentat perpétré contre le Parlement britannique le mercredi de la semaine dernière, était un fils d'un immigré africain, Adrien Rasso Adjao, 52 ans, et connu sous différents noms d'emprunts, y compris celui qu'on nous a présenté, Khalid Massoud. Y a-t-il des raisons de craindre par rapport à la montée de l'extrémisme au sein de la communauté musulmane immigrée d'Afrique ? Ah oui, moi je crois qu'il y a de quoi être concerné par rapport à la montée de cet extrémisme. Parce qu'en tant qu'Africain, ce monsieur-là, il avait 52 ans, je crois. C'est un grand homme, ce n'est pas un jeune, parce que souvent nous voyons des jeunes qui font des attentats et qui font des attentats. Voilà. Alors ce monsieur-là, c'est un grand monsieur, plus de 50 ans, d'origine africaine, mais il est né ici. Alors nos jeunes et même des gens adultes, d'origine africaine, qui sont ici, qui commencent à se rendre compte de ce qu'est l'Occident, ce que nous appelons la communauté internationale, ou les clubs occidentaux, fait en Afrique, et qui sont conscients de leurs origines africaines, et qui sont conscients de ce que l'Occident fait en Afrique. Ces jeunes et ces messieurs-là, même des adultes, commencent à s'élever pour dire non, et d'une façon ou d'une autre. Cela dépend de leur culture, de comment ils ont été enseignés. Parce que nous, au Congo, par exemple, on a été enseignés au respect de la vie humaine. Mais eux, dans leur religion, par exemple, dans leurs environnements, c'est la vengeance. Elles pour elles, dents pour dents. Donc ces jeunes gens, et c'est même les adultes qui commencent à joindre leurs jeunes dans cet extrémisme, et ils sont bien informés, ils sont maintenant conscients de ce que l'Occident fait en Afrique, et c'est ce qui fait que, vous voyez, cette levée de l'extrémisme commence à atteindre même des adultes. C'était avant des jeunes qu'on pouvait manipuler, laver les cerveaux et les utiliser. Mais maintenant, c'est des adultes et des jeunes. Donc il y a de quoi être inquiets par rapport à cette montée de l'extrémisme. Mais qui peut être inquiets ? Moi, je vais vous poser des questions. Qui peut être inquiet ? Je crois que l'Occident doit s'inquiéter. Puisque maintenant, les jeunes et les adultes se rendent compte et prennent action. Et si l'Occident pouvait bien mettre sur place comment adresser cette situation et parler avec ces jeunes et parler avec ces adultes, pourquoi sont-ils arrivés là ? Puisque là, ils vont condamner la religion, c'est ceci, mais ils ignorent où ils veulent couvrir le côté, le root cause, que c'est une révolte. C'est un ras-le-bol que les gens manifestent pour dire, voilà, en Afrique, ces femmes souffrent tous les jours. En Afrique, les gens meurent tous les jours à cause de votre interférence dans notre politique. Vous ne voulez pas nous laisser libres. Vous nous imposez des dirigeants que nous ne voulons pas. Voilà. Et maintenant, les gens commencent à faire ce qu'ils font au centre même de l'ère du Parlement britannique. Vous avez vu ce qui est arrivé ? Ce n'était même pas sous la route. Il est entré. Il est entré, même pas dans les bâtiments, mais c'était juste à l'entrée où les premiers ministres entrent, les politiciens, l'entrée de tous les politiciens. C'est là qu'il est allé. Comme il ne pouvait pas avoir une arme, comment dirais-je, un fusil, il avait quand même un couteau où il a fait des dégâts. Il utilisait une voiture contre les innocents. Mais son but, c'était les politiciens. Mais il a quand même fait des dégâts. C'est ça, en fait, le problème de l'extrémisme et de tous ces attentats. C'est que c'est souvent les innocents qui payent le prix des décisions prises à d'autres niveaux de la politique des pays occidentaux. Mais, Maman Victoria, quelles sont les mesures, bien que je pense que vous avez un peu touché à ma seconde question, ma sous-question par rapport à cela, quelles sont les mesures que vous pensez bon pour qu'on puisse éviter, pour qu'on puisse éviter ce genre d'événements qui enlènent une autre communauté afro-britannique ? Les mesures, c'est, bon, nous, comme je l'ai dit, les politiciens ou les décideurs ou les dirigeants occidentaux doivent s'asseoir avec ces communautés pour, comme j'ai dit, savoir pourquoi ils sont là, pourquoi ils posent de tels actes. Puisque maintenant, ça va s'étendre dans presque toute l'Afrique. Vous avez vu chez nous, en 2011, il y a un jeune homme qui s'était immolé à cause des élections. Donc, même les Congolais, quand je dis que nous, on a la culture du respect de la vie humaine, mais avoir cette injustice, avoir le ras-le-bol et à force que la conscience de cette interférence de l'Occident dans nos pays font, fait, je crois que ça va aller de mal en pire. Donc, les Africains et même d'autres pays vont commencer à s'éjoindre. Et si ces Occidentaux étaient vraiment prudents, c'est le moment d'adresser, c'est le moment de s'asseoir avec les Africains, chaque communauté, pour essayer de savoir parler avec eux. Puisque là, ils sont en train de blâmer seulement la religion musulmane, que les musulmans sont violents, les musulmans ceci, ceci, cela. Mais ça va s'étendre dans toute l'Afrique. Puisque la conscience des gens s'éveille, les gens prennent conscience de ce qui se passe. Peut-être en notre pays, on est un peu encore en retard par rapport à l'information. Comme on mettait les gens sous-informés, on ne veut pas que l'information circule. Mais ça circule quand même. Les gens vont se rendre compte et vont continuer à se révolter et vont continuer à essayer d'imiter les autres communautés ou les autres pays. Donc, l'Occident a tout intérêt. Et ceux qui peuvent, qui sont en contact avec ces Occidents, ces Occidentaux, peuvent leur suggérer qu'ils ne blâment pas seulement la religion musulmane, mais essayer d'entrer en contact avec chaque communauté. Puisque ça va aller de mal à peu. Et chaque pays en Afrique, les jeunes prennent conscience, les vieux prennent conscience. Et ces fléaux vont s'étendre dans toute l'Afrique. On va commencer à avoir des attentats comme ça partout, en Europe, en Occident. Donc, même en Afrique, ils ont leurs ambassades en Afrique. Même si les gens ne peuvent pas venir ici, mais quand les gens savent que nous souffrons à cause de ces Occidentaux, ils vont commencer à s'apprendre à ceux qui sont en Afrique. Donc, c'est le moment vraiment que l'Occident prenne conscience et qu'il entre en contact avec chaque communauté africaine pour essayer de trouver des solutions et essayer de… Nous, ce que nous leur demandons, c'est « hands of Africa ». Ils enlèvent l'air même de l'Afrique. Ils laissent les Africains libres et ils verront que ces attentats vont un peu diminuer. Mais aussi longtemps que l'Occident continue à interpréter aux affaires africaines. Moi, je crois que ce fléau va s'étendre dans toute l'Afrique. Mais est-ce que vous pensez que si les Occidentaux, aujourd'hui, arrivaient à lâcher l'Afrique complètement, ok, et votre continent gérer vos pays et nous n'allons plus nous ingérer, ils ne viendront plus voler, si vous voulez dire. Vous pensez que c'est dans leur intérêt ? Non, ils n'ont aucun intérêt, ces gens. Ils n'ont aucun intérêt de laisser l'Afrique tranquille. Et je crois qu'ils sont prêts à tout pour maintenir leur main sur l'Afrique. Ils n'ont aucun intérêt parce que leur développement dépend de l'Afrique. Jusque-là, ils ont développé leur pays à cause de ce qu'ils ont tiré de l'Afrique. Et maintenant qu'ils sont en crise économique mondiale, ils ont encore plus besoin de l'Afrique. Et maintenant que l'Orient, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Asie commencent à s'élever. Ils veulent encore s'implanter davantage en Afrique. Donc, il y a maintenant une guerre où chacun veut maintenir sa présence en Afrique. Ils étaient là, ils ont essayé un peu avec soi-disant indépendance et ça n'a pas marché. Et maintenant, ils sont en crise. Ils sont revenus en force. Maintenant, les néocolonialismes, ils sont revenus en force en Afrique. Avec l'Asie, la Chine, le Corée qui s'élève. Donc, l'Afrique est vraiment entre les mains des prédateurs qui ne voudront jamais lâcher l'Afrique. Mais c'est à nous Africains de nous solidariser. Puisque les gens disent non, il faut aller chercher la solidarité chez les grandes puissances. Non, ces grandes puissances ne nous laisseront jamais seuls, ne nous aideront jamais. Parce que leurs intérêts dépendent de l'Afrique. Donc, c'est à nous de nous solidariser avec les autres peuples africains et voir comment nous pouvons tenir tête aux Occidentaux et leur dire « Hands off Africa ». Enlevez vos messales de l'Afrique. Laissez-nous. Il est grand temps que nous puissions prendre de nos destinées. Amen. Donc, à vous attendre et parler, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Puisqu'à partir du moment où nous pensons, nous comprenons petit à petit et de plus en plus que le malheur de l'Afrique vient de l'Occident. Et que l'Occident, à son tour, se dit « Sans l'Afrique, je ne peux pas vivre. Donc, je ne laisse pas. » Donc, jusqu'à ce que l'Africain comprenne et trouve une stratégie de se débarrasser de l'homme blanc, de son territoire. Vraiment, nous sommes encore dans le pétrin. Mais oui, nous sommes encore dans le pétrin. Mais moi, je crois que, comme vous l'avez bien dit, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais avec le peu de connaissances que nous avons acquis chez eux, nous qui avons eu l'opportunité de sortir, de venir ici acquérir un peu de connaissances et copier toutes ces connaissances. Pas copier leur démocratie ou ces choses qui nous imposent chez nous. Mais quand même, les peu de connaissances que nous avons sur les plans scientifiques, et si nous nous organisons avec les autres pays africains, malgré qu'eux-mêmes, les Occidentaux, ils utilisent nos propres frères africains pour nous montrer les uns contre les autres. Parce qu'avec le colonialisme, ils étaient sur place en Afrique. Ils-mêmes, ils sont allés coloniser. On avait des administratives blancs partout dans des territoires, dans des provinces. Mais là, avec le néocolonialisme, ils utilisent nos frères africains. Les cas propres de notre pays, les Congos, ils utilisent nos voisins, les Rwandans, l'Ouganda, les autres pays alliés, pour nous agresser. Et ce sont eux qui sont maintenant comme leurs pillons qu'ils utilisent pour piller le Congo, les richesses du Congo. Dans leur compte. Dans leur compte. Voilà. C'était donc ça pour la page du pays, là où nous vivons, puisque c'est important pour nous, n'est-ce pas ? Parce qu'à Grande-Bretagne, on nous explique qu'il y a plus ou moins 60 à 70 000 Congolais qui vivent ici. Donc c'est important ce qui arrive ici pour notre communauté de savoir. Et comme ça, on sait à quoi on s'en tient. Voilà, Maman Voutoria. Maintenant, nous allons parler du Congo, notre cher pays. Au lendemain de l'annonce de la médiation des évêques de la Sainte-Côte, dans la discussion entre le pouvoir et l'opposition, après plusieurs semaines de discussion, les représentants de la majorité et de l'opposition n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la modalité de mise en œuvre de l'accord signé le 31 décembre 2016 pour la co-gestion de la transition qui doit aboutir à l'organisation de l'élection présidentielle avant la fin de cette année. Pouvons-nous dire, Maman Voutoria, que la mort de Tshiseki dit, ça n'est allé avec l'opposition en RDC ? Parce que je pose cette question, je pose cette question puisque, compte tenu de ce qu'on observe, on dirait que personne n'est plus écoutée, il n'y a plus une personne qui est mieux écoutée en ce moment dans le camp de l'opposition et donc on impose tout ce qu'on veut à l'opposition. Et devons-nous croire que désormais vraiment l'opposition congolaise est piétinée ? Et craindre par contre, et craindre aussi pour notre peuple ? Ben oui, il y a beaucoup à craindre pour notre peuple, mais tout ce qui commence mal, finit toujours mal. En effet. Toute cette transaction avec l'accord de la Saint-Civêtre, les dialogues et tout ça, pour moi personnellement, ça n'avait aucune raison d'être. Le monsieur était arrivé à la fin de son mandat, il n'a pas voulu organiser les élections, et l'opposition, en ce moment-là que l'opposition avait la population derrière elle, la population, le 19 décembre, c'était fini, elle était finie avec leur président là. Le peuple était prêt à s'en débarrasser, à en finir. Mais malheureusement, l'opposition a joué le jeu avec ses dialogues pour prolonger les glissements et tout ça, et voilà, avec des semaines de dialogues, des transactions, des accords et tout ça, nous voyons maintenant où est-ce que nous en sommes. Donc comme j'ai dit, tout ce qui commence mal, finit toujours mal. Et pour nous, moi en tant qu'activiste, résistante, l'opposition même dans un pays, pour moi, notre pays est sous occupation. Il y en a qui ne veulent pas accepter cela, mais pour moi personnellement, avec l'observation que j'ai faite dans l'état actuel du pays, il n'y a même pas raison d'être d'une opposition. Parce que nous voyons ces gens qui se disent des opposants, pour moi ce sont des opportunistes, qui profitent de l'ignorance du peuple pour s'autoproclamer politiciens opposants. Mais comment voulez-vous vous opposer lorsque notre pays est sous domination et sous occupation étrangère ? Vous allez vous opposer à qui ? Pour moi, c'est plutôt organiser la population, informer la population, qui est sous-informée d'ailleurs, parce que nous-mêmes Congolais, nous ne connaissons même pas l'importance de notre pays. Nous-mêmes Congolais, nous ne savons pas sur quoi nous sommes assis. Et d'abord, mobiliser la population, conscientiser la population, si c'est qu'est le Congo, si c'est la valeur de notre pays. Et comme ça, nous allons savoir pourquoi ces gens, pourquoi toutes ces agressions contre notre pays. Et est-ce que l'opposition à ce moment, est-ce que nous avons besoin d'une opposition ou d'une résistance pour organiser le peuple, pour résister, comme j'ai dit, résister à l'ingérence de l'Occident, résister aux autres pays que l'Occident utilise pour nous agresser, pour le bien de l'Occident. Donc, pour moi, toute cette histoire, on s'attendait à cette fin, puisque ça a mal commencé. C'était le 19 décembre, la fin du mandat de leur président. Il fallait qu'on s'en débarrasse, qu'on a fini ça avec lui. Mais comme les soi-disant politiciens n'étaient même pas organisés pour savoir qui allait prendre la relève, ils ont eu 5 ans. Voilà, nous vivons ici avec vous, Mama Bette. Nous voyons comment ces gens s'organisent. Dès le début de l'ère mandale, l'autre parti commence à s'organiser. Comment ils vont se prendre la relève ? Mais chez nous, ces gens ne se sont jamais organisés pour se dire comment s'il y a élection, et s'il y a ceci, s'il y a cela, s'il n'y a pas d'élection. Rien n'était prévu. Rien n'était prévu. C'est comme ça qu'on se retrouve à cet ombliglio où on ne sait plus quoi faire. On va à la Cinco, on va à des dialogues, des premiers dialogues, deuxièmes dialogues, et on va continuer avec des dialogues, sur-dialogue, 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 et les temps passent. Notre problème, c'est la souffrance du peuple, la misère du peuple. Ces gens qui se disent de l'opposition, ils vivent très bien. Ils peuvent venir, leurs familles, voyager en Europe et faire tout ce qu'ils veulent. Les enfants vont à l'école, les enfants marchent à leur faim. Mais c'est la population qui souffre. Ce sont nos jeunes gens qui sont dans la rue, nos jeunes filles qui se prostituent pour survivre. C'est ça notre souci. Vous avez dit, Maman Victoria, si je vous ai bien compris, qu'on n'a pas besoin de l'opposition. Comment est-ce que nous allons fonctionner politiquement si on n'a pas besoin de l'opposition ? Puisqu'on ne va pas quand même laisser la scène politique à une seule partie qui est, par exemple, la mouvance présidentielle, peut-être. Nous avons besoin de cette opposition, non ? Non. Bon. Ça dépend de comment on peut les appeler. Pour moi, l'opposition, il ne peut pas y avoir une opposition quand le pays est sous-occupation. Si ces gens vraiment étaient des politiciens. La politique, je ne sais pas. Nous, on n'a pas fait la politique. On n'est même pas des politiciens. Mais quand même, on observe et on dit non. Cette situation, ça ne peut pas être comme ça. Il faut que ça soit comme ça. Il faut que ça soit comme ça. Mais eux qui se prétendent être des politiciens, ils ne prévoient rien, comme je vous ai dit. Il y avait cinq ans de l'an 2006 en 2011. Ils ne se sont pas organisés, ils n'ont rien prévu. Et maintenant, ils se retrouvent avec quelqu'un, fait mandat, pas d'élection, pas d'alternative. Donc, l'opposition, c'est que s'ils étaient vraiment des politiciens, qui avaient les fardeaux, les soucis, l'intérêt du pays, en premier, avec leurs intérêts personnels, comme je l'ai dit, ils allaient d'abord conscientiser la population. C'est la situation actuelle du pays. Ils connaissent bien la situation du pays, mais ils ne veulent pas dire la vérité à la population. Ils préfèrent que cette situation s'éternise, comme ça, et ils continuent à s'enrichir, et ils continuent à vivre, et la population continue à souffrir. Donc, sous son occupation, qu'est-ce que l'opposition va faire ? S'ils étaient des opposants, s'ils sont des politiciens, qu'ils éduquent, qu'ils conscientisent, qu'ils forment des foyers de résistance, sur place. Je sais que la répression est violente, mais les gens meurent, on ne peut pas faire un nominé sans casser les oeufs. Les gens sont prêts à mourir pour le pays. Il y a un jeune homme qui s'était immolé, il y a beaucoup de gens qui sont morts depuis 2011, depuis 2006. Les gens sont prêts à se sacrifier pour le pays, mais ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas encadrés, ils ne connaissent pas la réalité, les racines profondes de la situation. Pourquoi nous en sommes là ? Pourquoi nous souffrons ? L'opposition ne dit pas la vérité aux Congolais. Est-ce qu'ils sont conscients ? Est-ce qu'ils sont ignorants de la situation du pays ? Ou c'est parce qu'ils préfèrent que la situation s'éternise et qu'ils continuent à s'enrichir et leur famille ? Donc, pour moi, l'opposition, la situation actuelle du pays n'a pas sa raison d'être. On doit former une résistance sur place et former la population, comme ça disait la population, sur les engels géopolitico-économiques de notre pays et que la population, comme l'avait dit Papa Tisséke, se prenne en charge. Mais on va se prendre en charge quand on ne connaît pas de quoi on va se prendre en charge. On va se prendre en charge puisqu'on veut changer un article de la Constitution. Les gens vont sortir dans la rue, on les tue. Et puis après, on continue et le même article a finalement été changé. Mais les gens sont morts pour rien. Maintenant, ils sont allés avec ces dialogues, les premiers dialogues. Les gens sont morts. Les deuxièmes dialogues. Maintenant, les gens sont morts depuis même la mort des papas Tisséke. Les gens continuent à mourir. On enlève les gens tous ces jours-ci, toute la nuit. Même hier, d'ailleurs. Les gens continuent à mourir. Des tirs d'armes en République démocratique. Voilà. Pour des raisons qui ne vont apporter aucun changement au pays. Donc, le peuple doit d'abord être informé, formé et entraîné. Comment résister ? Comment dire non à l'occupation ? Comment dire non à cette invasion étrangère du pays ? Et ils sont sur place. Ils voient comment les étrangers dans toutes les institutions du pays, à la police, dans l'armée, partout, dans l'administration, ils voient des gens qui ne sont pas des Congolais. Ils sont là sur place. Ils voient. Mais personne ne leur dit écoutez, ce n'est pas juste écouter. Ça, ça ne doit pas être comme ça. Mais on va faire tuer les gens dans la rue à cause d'un article de la Constitution. On va faire tuer les gens dans la rue à cause d'un dialogue qui n'aboutit à rien. Il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus comme quoi l'opposition congolaise prend en otage le peuple congolais et chaque fois les sortis dans la rue dans leur propre intérêt, c'est-à-dire dans l'intérêt de l'opposition. Une fois par exemple qu'ils vont aller négocier et que si ça ne va pas, avec la mouvance présidentielle, ils brandissent le peuple. Qu'est-ce que vous dites de cela ? Exactement. Ils utilisent le peuple. Ils ont pris le peuple en otage, comme je l'ai dit. S'ils pouvaient dire au peuple la vérité, les problèmes, les causes du problème du pays, que le pays se retrouve à genoux comme ça et que le peuple pouvait se prendre à charge. Mais ils prennent le peuple en otage pour leurs intérêts personnels. Ils utilisent maintenant le peuple comme une arme contre l'occupation. Ils ne veulent pas dire que c'est l'occupation. Mais ils utilisent le peuple quand ça ne les arrange pas, qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, qu'ils n'ont pas reçu ce qui leur était promis, ils vont utiliser le peuple. Et le pauvre peuple va continuer à mourir et à souffrir pour les gens qui ne défendent pas leurs intérêts. Maintenant, Maman Victoria, il y a échec des arrangements de la Cinco. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer maintenant en RDC politiquement ? La situation du pays, nous en tant que Congolais, on nous parle toujours à pied élevé. Mais il y a un plan qui était déjà planifié. Les gens de l'autre côté, les occupants et leurs maîtres à penser, ils ont déjà un plan. Ils savent que si ça ne marche pas, si avec les dialogues ça ne marche pas, ils auront un plan B, ils auront un plan B. Mais de l'autre côté, la soi-disant opposition, ils n'ont aucun plan. Même la Cinco, ils sont allés là-bas, ils avaient dit qu'ils avaient un plan B, mais nous voyons aujourd'hui qu'ils ont lavé les mains. S'ils avaient un plan B, pourquoi on n'a pas appliqué le plan B ? Non, nous les Congolais, on nous parle toujours à pied élevé comme ça. Quand la situation arrive, on ne sait plus que faire, on n'avait rien planifié. Donc pour moi, je n'ai même pas de réponse pour vous dire qu'est-ce qui va se passer. On va voir comment les gens vont sortir dans la rue, on va continuer à tuer des gens, on va continuer à gagner du temps pour que ces gens restent sur place. Déjà, on est à la fin du mois de mars, bientôt c'est avril, donc presque la moitié de l'année passée. Donc tout ce qu'ils ont fait là, c'est pour faire passer du temps pour qu'ils restent sur place. Et tout ça pour leurs intérêts personnels et les intérêts de leurs maîtres qui les ont mis là-bas. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez de suivre Maman Victoria Dimandia sur la situation dans notre pays et la situation ici au Royaume-Uni. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous attendons vos commentaires et je vous dis merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...